Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio Quelle sera la couleur de l'année scolaire au Mali ? Les négociations entre le gouvernement et les enseignants sont bloquées 3 points de revendication, 3 points de désaccord sur 10 points de revendication Les enseignants disent travailler dans de mauvaises conditions Le ministre de l'économie et des finances estime qu'ils font partie des mieux payés au Mali En attendant, une nouvelle grève devrait commencer le 15 avril prochain Alors, quel avenir pour l'année scolaire au Mali ? Qui sont les principales victimes de cette situation ? Les autorités maliennes en font-elles leur priorité ? Les enseignants exagèrent-ils ? La société civile joue-t-elle réellement son rôle ? L'interpellation de l'Assemblée nationale a-t-elle servi à quelque chose ? Quelles sont les solutions ? Le Grand Dialogue pose le débat Et nos invités sont Soumana Koulibaly, membre du collectif des enseignants signataires du 15 octobre 2016 Djukamadi Sisoko, médiateur dans la crise scolaire Et Kumbatangara, parents d'élèves Nos sollicitations à l'endroit des autorités scolaires sont restées vaines Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani Bonsoir et bienvenue Le Grand Dialogue Première question à vous, monsieur Soumana Koulibaly Vous êtes membre du collectif des enseignants signataires du 15 octobre 2016 Où en sommes-nous aujourd'hui avec les négociations avec le gouvernement ? Ok, merci Touré Tout d'abord, je tiens à remercier une fois de plus le studio Tamani Pour l'effort du patriotisme que vous menez au compte de l'école malienne Vraiment, ça fait la quatrième, sinon la cinquième fois que les débats se tiennent autour de cette crise-là Vraiment, c'est à s'allier Et cela est à votre actif Pour revenir à votre préoccupation A l'ère où nous sommes, les négociations ne sont pas bloquées Mais il y a un tamor Un tamor dans les négociations Et les points de divergence sont au nombre de trois, vous l'avez dit La question de la prime du logement La question relative à la rélecture du décret portant à indemnité des examens et concours en République du Mali Et ensuite l'accès des anciens fonctionnaires des collectivités qui sont les plus nombreux aujourd'hui Au service centraux de l'éducation Donc, vu l'évolution de la situation Nous nous supposons que, en tout cas, il n'y a pas de blocage Mais il y a un tamor qui est mis à profit par les différentes parties Pour qu'on puisse vraiment sortir de cette crise-là Ça, c'est la préoccupation fondamentale des syndicats Contrairement à ce qui s'est dit de l'autre côté Notre souci, c'est qu'on puisse sortir de la crise La preuve en est que les différents mécanismes de médiation qui ont été menés par les familles fondatrices Par les coordonnateurs des quartiers de Banco Par les CGS Par la Fénapem, la Fédération des parents d'élèves Prouvent à suffisance que, en tout cas, le dialogue n'est pas rompu Nous sommes en train de dialoguer là-dessus Et je pense bien, j'ai bon espoir, qu'on pourra trouver une issue favorable à cette crise-là Mais vous dites que votre objectif, c'est de sortir de cette crise Pourtant, vous aviez 10 points de revendication 7 sont satisfaits, 3 ne sont pas satisfaits Vous n'acceptez toujours pas ? Oui, c'est ça Et malheureusement, le problème, c'est quoi ? C'est que, comme nous l'avons toujours dit Dans le début de l'année, nous sommes inscrits dans une dynamique de négociation annuelle obligatoire Bon, qui n'existe pas au Mali Nous sommes inscrits dans ce cadre-là Mais malheureusement, l'administration ne nous a pas compris Et elle a traité la question scolaire dans une dynamique qui fait que la crise a pris une autre tournure Sans quoi, je vous l'ai dit, depuis août, nous nous avions démarché de l'administration Pour qu'on puisse négocier sincèrement sur la faisabilité de telle ou telle revendication Mais malheureusement, nos appels n'ont pas été entendus Et les points d'accord que vous venez de citer Les 6 points d'accord plus l'accord partiel Se sont obtenus au cours des négociations Lors de la première séance de considération, le doyen est là Il va faire un rappel sur ça Et on a pu obtenir que 3 points d'accord en décembre Il a fallu attendre le mois de février pour qu'on puisse trouver un accord sur même les cas de violation des textes de la République Par exemple, si vous prenez le point 8 portant sur l'annulation des décrets 800 et décrets 801 C'est des décrets qui violent les textes de la décentralisation On n'a pas besoin de déposer un préavis pour satisfaire cette doléance-là Mais il a fallu attendre le mois de février pour que le gouvernement puisse donner son accord sur ça Donc vous comprenez un peu la dynamique entretenue par l'administration Oui mais si vous avez 7 points satisfaits et 3 ne sont pas satisfaits Pourquoi vous ne pouvez pas commencer à travailler avec ces 7 points et attendre que les 3 autres soient satisfaits ? Le problème c'est qu'au Mali, lorsque les autorités s'engagent, ils ne les honorent pas Je vous dis, je vous rappelle que parmi nos revendications, certaines sont même anciennes Certaines datent de 2 ans Si vous prenez le point sur la revendication de la situation administrative des sortants des liens sous Nouvelle Forme C'est depuis 2017, il y a un support juridique qui permet aujourd'hui à l'État de régler ce point-là Un accord, un procès verbal de conciliation officielle du mois signé par toutes les parties On peut dire aujourd'hui que le problème ce n'est pas la non-satisfaction des 3 autres points C'est une question de confiance entre vous et le gouvernement Exactement, j'allais en venir C'est que par le comportement des administrateurs, nous n'avions pas été rassurés Ce qui fait que nous avions en tout cas noté du côté la mauvaise foi des administrateurs Et par là même des hommes politiques a accordé un intérêt capital à l'éducation Et c'est ce qui nous vraiment fait que nous sommes dans cette situation malgré nous-mêmes Ce n'est pas de bon gré de vouloir perdurer dans une crise Et ce qui est évident aussi, en République du Mali, il n'y a pas de cadre permanent de dialogue entre l'administration et les travailleurs Et ce qui oblige les syndicats à relancer les préavis pour que les cadres formels puissent être réunis et qu'on puisse discuter Mais malheureusement, lorsque les cadres sont mis en place, les administrateurs, je m'en tiens toujours à eux Parce que leur approche à la manière, ce n'est pas une approche productive Ce qui fait que nous sommes souvent dans l'impasse Par exemple, pour trancher sur des questions très simples Le plus souvent, les administrateurs font recours à leur hiérarchie Qui ne sont même pas accessibles en temps réel D'accord, nous allons y revenir tout de suite Alors Dugamadi Sisoko, vous êtes médiateur dans cette crise Est-ce que vous pensez que le blocage réel, c'est une question de confiance aujourd'hui ? Bon, d'abord je vous remercie Et également je me joue en lui pour vous féliciter et vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'école C'est-à-dire que je n'ai pas vu tableau aussi sombre que cette histoire-là Au niveau de l'enseignement, entre les syndicats et le gouvernement Parce que moi je crois que vraiment, quand on est syndicaliste, on vise un but Ça peut étendre dans le temps et dans l'espace Mais quand on veut tout et tout de suite, on pose des problèmes Mais nous parents d'élèves, nous sommes obligés de supporter les enseignants Les syndicats des enseignants Et c'est pour ça qu'on leur a dit, depuis le départ Mettez-nous en symbiose pour pouvoir au moins avoir ce que vous voulez au niveau de l'État Nous avons la possibilité de le faire, de contraindre le gouvernement à le faire Il dit qu'il n'y a pas de confiance entre eux et le gouvernement C'est forcé parce que chaque fois que vous amenez le gouvernement par la peau des fesses A accepter certaines situations qu'il ne peut pas gérer Donc au bout du rouleau, c'est parce qu'il ne peut pas le faire Donc maintenant ça échoue Donc vous pensez qu'il demande trop aujourd'hui ? Non, je ne pense pas, c'est normal qu'il demande C'est tout à fait logique que l'enseignant demande à être vraiment dans les conforts Et même le gouvernement l'a reconnu Mais je vous assure que pendant ces négociations-là, je n'ai pas vu un gouvernement qui a été aussi clair que ça Et je remercie Daira Rakitala pour son intervention Parce qu'elle a dit Nous voulons bien le faire, nous ne voulons plus vous mentir Mais aujourd'hui, si on vous dit qu'on va vous donner ces primes de logement-là C'est ça que nous vous avons menti Et nous allons revenir encore à la carte du départ Accepter seulement de constituer un cadre de concentration à cet effet Pour qu'on puisse trouver une solution à vos doléances Est-ce que vraiment ça, c'est des termes qui doivent choquer quelqu'un qui veut négocier ? Parce que moi, je dis aux enseignants Il ne faut pas qu'ils se trompent de cible La cible qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les enfants Et c'est pour ça que j'ai même dit à l'État, nous avons dit à l'État Attention, rétablissez les allocations familiales Parce que nous ne voulons pas que vraiment cela soit coupé Il y a un manque de confiance entre eux Mais eux aussi, ils sont trop jusqu'au boutiste Le mot syndicalisme a été galvaudé Le syndicat, ce n'est pas comme ça qu'on doit mener le syndicat Il y a des problèmes qui ont été négociés, qui ont été résolus, acceptés au cours de ces négociations-là Qui avaient été posés depuis 1997, je ne sais pas quelle année encore Alors, si aujourd'hui, vous arrivez à déployer tout ça Sur 10 points, vous avez 6 points et demi, sinon 7 points et demi Je crois que vraiment, on peut s'en contenter Et penser aux enfants L'avenir est très sombre Monsieur Touré, moi je vous le dis franchement Je n'ai pas l'habitude de mentir aux gens Tout le monde me connaît Tous ceux qui me reconnaîtront sauront que Ce monsieur-là n'a jamais menti Ne fait jamais plaisir à quelqu'un L'école a une habitude aujourd'hui Qu'on risque vraiment de mettre en année blanche Et nous, on va en vouloir aux enseignants Vous, mais l'État, ce qu'il dit tout de suite C'est que l'État a pris des engagements qu'il n'a pas respectés Et c'est pour ça qu'ils ne font pas confiance aujourd'hui au gouvernement Et c'est tout à fait normal, nous on leur a dit Maintenant, vous avez des partenaires en face de vous qui veulent vous aider La société civile et les parents d'élèves Nous allons nous mettre en synergie Pour dire à l'État vraiment ce qui ne va pas Pour que l'État accepte enfin Mais ce qu'ils demandent là, ici C'est un peu trop d'ici de nos moyens De l'État Ils disent que l'État a les moyens L'État a les moyens Je pense que vraiment, c'est pas la réponse D'accord Koumba Tangara, vous êtes parent d'élèves Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Merci M. Touré de m'avoir invité à ce débat de grand dialogue Je tiens à féliciter également le CEO Tamanin pour l'effort que vous fournissez En tout cas pour informer les populations En ce qui concerne cette situation de l'école malienne Je pense quand même que l'État doit toujours continuer à pouvoir faire un effort Pour que nous les pauvres, nos enfants puissent étudier dans les meilleures conditions Vous savez déjà au Mali, le niveau de l'éducation est très bas Et sans compter maintenant avec ces grèves intempestives Donc maintenant, quel serait en ce moment le niveau de l'élève malien Sinon de l'étudiant malien ? Je sais très bien que les enseignants, ils ont raison quelque part Parce que l'enseignant, c'est lui qui enseigne tout le monde Avant d'être président de la République, c'est quelqu'un qui t'enseigne Avant d'être journaliste, c'est l'enseignant Avant d'être médecin, c'est l'enseignant Avant d'être magistrat, c'est l'enseignant Mais tous les corps dont je viens de citer Tout le monde est au-dessus de l'enseignant Donc moi je pense qu'on doit quand même essayer Pourtant le ministre de l'économie et des finances estime que les enseignants font partie des gens Qui sont les mieux payés au Mali S'ils sont les mieux payés au Mali, en tout cas Moi je dirais que je l'ignore Parce que franchement, moi je ne vois pas un enseignant avec un niveau de vie En tout cas, par exemple un enseignant qui est cadre A Et un juge ou un douanier qui est cadre A Leur mode de vie en tout cas est différent Donc qu'est-ce qui fait ça si ils ont les mêmes salaires ? Parce que vous savez, il y a les professeurs d'enseignement supérieur Il y a les généraux Il y a les colonels de la douane Mais tous ceux-ci sont au-dessus, comment dirais-je, des enseignants Mais qu'est-ce qui fait ça si ils sont mieux payés ? Donc leur argent, ils jettent ça par la craie Où mais comment ils font avec ? Moi en tout cas, je ne suis pas d'accord à ce qu'on dit que l'enseignant est le mieux payé Quand tu es mieux payé, est-ce que quand tu es mieux payé tous les jours là Tu vas faire des grèves intempestibles ? Parce que l'enseignant, la grève aussi pèse sur leurs enfants Les enfants des anciens sont concernés par cette grève là Si les enfants et des enseignants prenaient des cours autrement On allait dire que peut-être les enseignants, ils sont de mauvaise foi Mais malheureusement que les enfants des anciens Et nous, nos enfants aussi qui ne sont pas des enseignants Ils sont dans le même bateau Donc moi je dirais que l'enseignant a quelque part raison Parce que vraiment, dans la mesure où le problème frappe leur famille également Donc moi je pense que le gouvernement doit essayer en tout cas de trouver un moyen Pour mettre l'enseignant dans le minimum du confort Surtout le problème des logements dont ils persistent et ils réinsistent là-dessus Moi je pense qu'avec les logements sociaux là Ce problème doit être vite résolu Ça doit être vite résolu Même si on ne peut pas octroyer des logements sociaux à tous les anciens en même temps Mais en tout cas, on peut prendre par ancienneté D'essayer d'octroyer des logements sociaux Et ils vont payer au même titre que les autres bénéficiaires Mais peut-être la seule exception, comment je vais demander, comment dirais-je, pour les anciens Peut-être la caution qu'on dépose d'accepter ça pour les anciens Et qu'on n'a qu'à leur donner des logements sociaux D'accord, du coup à Madi, est-ce que les enseignants font partie des mieux payés au Madi ? Mais ça dit que cela est indéniable Si vous faites la part des choses Ce que l'enseignant gagnait avant Et maintenant, il y a vraiment une différence fondamentale Oui mais aujourd'hui, quand on fait une comparaison avec les autres corps Est-ce qu'ils font partie des mieux payés ? Je vais vous dire une chose Moi je ne compare jamais le rôle de l'enseignant Le métier de l'enseignant à d'autres métiers S'il y a un métier noble aujourd'hui, c'est le rôle de l'enseignant Mais est-ce que vous comparez le salaire de l'enseignant au salaire de l'enseignant ? Mais est-ce que vraiment on a besoin de comparer le salaire d'un enseignant au salaire d'un douanier ? Pourquoi pas ? Parce que si vous voulez vous enrichir, vous allez à la douane Mais si vous voulez former les gens, vous allez à l'école Mais est-ce qu'on ne doit pas former dans de bonnes conditions ? Mais justement, on va chercher des meilleures conditions Pour que les enseignants soient mieux lotis N'est-ce pas ce qu'ils demandent aujourd'hui ? Mais pas forcément en disant que parce qu'un douanier gagne ça Que moi aussi je dois gagner ça Non, ce n'est pas logique Et moi je veux dire à madame Je suis membre de la commission de conciliation Nous avons proposé aux enseignants Nous avons proposé à la commission, au ministère, au départ Au gouvernement Désormais d'octroyer au moins 10% des logements sociaux aux enseignants Et de voir, de rester maintenant aussi une politique pour qu'au niveau de chaque mairie Ou bien au niveau de chaque constitution, on puisse donner des terrains aux enseignants On a même demandé, on a été même loin, on a dit même pour les frères de rester et d'eau De trouver une solution pour ça Ce sont des débuts de solution Ce sont des débuts de solution Mais maintenant quand on veut se comparer Les débuts de solution, mais ça reste aujourd'hui des mots et des mesures annoncées Le temps, seul le temps est la solution des problèmes Vous êtes d'accord avec moi ? Êtes-vous patient pour attendre ce temps ? Avant de répondre à votre question Je reviens sur les interventions du douanier par rapport aux différentes négociations Le gouvernement dit de ne pas avoir les moyens Ce qui est un propos alarmant Parce que pour un ministre responsable On ne doit jamais dire, tenir de tels propos Si on vous octroie une prime, on n'arrivera pas à vous payer Je vous rappelle, pendant la transition Mais dans ce cas, avant d'arriver là-bas Où vont les 350 milliards de francs CFA Le budget alloué à l'éducation ? Est-ce que vous pensez que c'est margé ? J'allais en venir Le mode de gestion, vraiment, nous ne nous impliquons pas Mais nous comprenons un peu comment ça se passe Mais ce qui est alarmant Il y a un ministre excellent de la République pendant la transition Qui a dit que même s'il n'y a pas d'argent L'État va continuer à payer les gens jusqu'à la fin des temps Mais quand, à l'opposé, des ministres, aujourd'hui, nous tiennent un langage Vraiment qui fait peur pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'argent Un État n'a jamais de l'argent C'est un système de recettes et de dépenses Le budget, c'est ça, surtout avec le budget mode programme Je vous rappelle que nous, nos revendications, nous ne les avons pas réfléchies à toute tête Nous nous sommes référés sur les documents officiels de l'État Pour nous engager dans une dynamique de négociation, comme je l'avais dit Négociation annuelle obligatoire Qui s'inscrit en droite ligne avec le budget programme qui est actuellement en vigueur Et bien entendu, il y a d'autres programmes qui existent au niveau des finances publiques Que nous avions exploré parce que nous avons eu des informations Des informations économiques financières Je rappelle aux doyens que la commission a une ouverture La loi autorise la commission, par l'article 5, d'aller s'informer auprès des services économiques Pour savoir réellement ce qui se passe Maintenant, ce qui a été programmé annuellement Si l'État veut dévier l'utilisation pour d'autres préoccupations Qu'il pense être beaucoup plus prioritaire que l'éducation Maintenant qu'ils ne le disent clairement et qu'ils disent cela à l'opinion nationale malienne et à l'opinion internationale Avant d'arriver à ce niveau, aujourd'hui les enseignants, vous, quelle est votre position ? Est-ce que c'est la satisfaction totale des 10 points de revendication sans quoi vous n'allez pas rentrer en classe ? Ou quelle est réellement votre... Est-ce que c'est des négociations cela ? Jamais nous n'avions tenu ce langage Quel est votre langage ? Nous sommes toujours ouverts, jamais au grand jamais Nous sommes toujours ouverts au dialogue et nous n'avions jamais demandé tout et tout de suite Mais pourtant vous avez 6 et demi Je précise bien que la comptabilisation des points d'accord ne peut pas être un argument de la part d'un gouvernement sérieux Pour demander à la partie syndicale de s'exécuter ou de rentrer pour régler Un gouvernement qui n'arrive pas à apporter des solutions aux problèmes posés Doit fondamentalement, moi à leur place, avoir la honte de ne pas trouver des solutions à ces problèmes-là pour exorber le problème Plutôt que de vouloir communiquer autrement, de vouloir désinformer l'opinion nationale Je vous dis que les 300 milliards dont vous faites allusion, les économistes les savent 300 milliards, 300 milliards 300 milliards dont vous faites allusion, les économistes en savent, bien sûr Et combien de pourcentage va dans l'intérêt ? Je veux juste mieux comprendre, aujourd'hui quelle est votre position réelle ? Vous dites que vous êtes en négociation, c'est 10 points de revendication Le médiateur dit que 7 et demi ont été satisfaits, il reste 2 et demi Alors vous ne rentrez toujours pas en classe, alors quelle est réellement votre position ? Notre position c'est quoi ? La semaine là nous ne sommes pas en grève Depuis le lundi Mais à partir du 15 vous devrez... Je vais vous donner la précision Il n'est pas informé de cela Nous ne sommes pas en grève Les syndicats n'ont pas mis les gens en grève dans cette semaine Les gens individuellement ont compris que les salaires ne sont pas faits Il y a une autre disposition de la loi qui dit que lorsque le travailleur constate que son salaire n'est pas fait Qu'il peut automatiquement aller à cette station de travail Ça c'est différent du mot d'ordre Selon notre mot d'ordre, la grève a pris fin depuis le vendredi passé Parce que le samedi les gens ont travaillé, moi personnellement j'ai travaillé le samedi dans nos ateliers Et le lundi il y a des gens qui ont travaillé Mais ce que je voudrais vous faire comprendre C'est que les montants qui sont attribués au niveau du département de l'éligation Font l'objet d'une gestion calamiteuse Il faut que l'opinion nationale le sache Parce qu'un volume est important, est accordé à l'entretien du matériel, au confort Ce qui n'est pas normal Nous voulons tous qu'il y ait en tout cas une gestion saine des déniés publics Pour que l'éligation puisse souffler Pour revenir un peu à l'intervention des marins Le niveau aussi, vous voyez que le niveau baisse au Mali Ce n'est pas forcément lié à la grève La grève est un facteur, c'est indéniable, nous sommes tous d'accord Mais il y a un fait Le système éligatif malien souffre de beaucoup de méthodes Vous comprenez avec moi que dans les écoles publiques C'est le langage qui est utilisé La méthode du langage, c'est des images qu'on montre aux enfants Ils parviennent à mémoriser mais ils ne savent pas lire et écrire Alors que c'est la méthode semi-slabique qui est appliquée au niveau du privé Où l'enfant apprend à écrire et à lire Vous voyez, la cohabitation de ces deux Fait que naturellement au niveau des écoles publiques Les niveaux baissent Et des élèves qui arrivent à la fin de leur cursus Ils n'arrivent pas à écrire et même prononcer Lire simplement leur nom à écrire Donc cela doit revenir un peu à la lecture du PRODEC 2 Le programme des sciences de développement de l'éducation Ce qui nous renvoie un peu, nous tous, à nos responsabilités A comprendre que les méthodes qui sont utilisées au niveau de notre système éligatif Doivent être évoluées Le curriculum a besoin d'être évolué pour voir Est-ce que c'est bon, c'est pas bon Si c'est bon, on continue, si c'est pas bon Il faudrait qu'on revienne à la base À la case de départ Donc je termine par le fait que Quand les gens disent que les anciens sont les biens payés Mais ils ne sont pas au courant de la réalité Les anciens sont payés Mais ils ne sont pas parmi les biens payés en République du Mali Même le ministre de l'Irkoumé a eu à tenir de tels propos au niveau de l'Assemblée nationale Nous disons que c'est catastrophant d'entendre un ministre de la République Ne même pas maîtriser les règles élémentaires de la comptabilité Un débutant de la catégorie A là Vous faites l'État, la situation même de son salaire brut là Moi je ne vais pas le dire sous les antennes Mais la somme qui a été prononcée là Les 240 000, ça n'atteint pas ça L'écart est énorme L'écart est énorme D'accord Les gens ont débilité Koumba Tangara veut réagir et je vous donne la parole Oui, moi je voudrais juste dire à M. Koulibaly Si il sait pertinemment que les systèmes de l'éducation au niveau du public et du privé ne sont pas les mêmes Pourquoi autant ne pas mettre ceci aussi dans vos revendications ? Parce que là, en ce moment, vous serez coupable de la médiocrité de l'enseignement au Mali Moi je voudrais simplement... Il va juste répondre à M. Koulibaly Nous avions... Je voudrais vraiment intervenir Je vous rappelle que Mme, le groupe a été mis en place à cause de ces deux méthodes-là Lorsque nous avons dit en 2015 qu'il y a une école à double vitesse au Mali, une école pour les pauvres et une autre... Sa question précise c'est pourquoi ça ne figure pas dans vos revendications ? Ça fait l'objet d'une revendication en 2016 Nous avons un accord sur ça Avec la réintroduction du CEP en sixième Et pourquoi ce n'est pas en vigueur ? Mais jusqu'à présent ce n'est pas appliqué Mais ça d'ailleurs, lorsque nous avons réfléchi sur les préoccupations qui doivent être mises devant l'éducation Nous avons estimé que ce point-là, comme c'est déjà un accord On peut, dans les négociations, faire, en tout cas, incliner l'attention de l'administration sur ces préoccupations-là Pour que ça puisse être appliqué C'est déjà des accords Je crois qu'il faut vraiment que M. Koulibaly s'assure en gardien Si on veut épeler tous les organes de son corps, on finira par s'insulter La faiblesse de l'école est venue depuis très longtemps Depuis très longtemps, le niveau est très faible On a fait passer ici 85% des élèves dans les classes supérieures Ça fait 59 ans que nous sommes indépendants Ça fait 59 ans qu'on n'a pas pu trouver un système éducatif cohérent Moi je le dis tout le temps, à tous les sommets auxquels je participe Les gens qui me reconnaissent pourront le prouver Ce n'est pas le moment qu'il faut dire ça Je dis que si un jour vous vous levez pour dire que le niveau de l'école est bas On va faire la guerre avec vous Maintenant moi je sais que l'école a été envahie par des gens qui n'ont rien à voir avec l'école Quand tu prends des comptables de formation Quand tu prends quelqu'un qui a fait droit de formation Tu le mets dans l'enseignement Ce n'est pas au niveau des enfants qu'il doit bien enseigner Et puis les politiques, ils ont amené tout ce qu'il y a comme machin au niveau de l'école Oui on a laissé les gens recruter de n'importe quoi On a mis dans l'école Mais parler de ça aujourd'hui et qui voudrait ainsi qu'on vous insulte Moi je n'aimerais pas vraiment vous insulter sur ce plateau Et c'est ce qu'il faut maintenant démêler, les ivrets Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes Il est temps maintenant qu'on se dise cette vérité Nous allons aller avec vous Nous voulons aller avec vous Et désormais maintenant sur la qualité académique de l'école On va s'y intéresser maintenant nous parents d'élèves Mais de grâce pour le moment Pour le moment Avec indulgence nous vous demandons De ne pas permettre une école blanche Une année blanche cette année Si vous le faites ça va être très 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 grave Je n'ai pas besoin de consulter une boîte des oracles pour ça Ou de consulter une boucle de cristal pour ça Vous savez très bien ce qui va nous arriver Mais au stade où nous sommes Faut-il choisir entre une année blanche et une année bâclée ? Non pas bâclée mais il faudra prendre maintenant d'autres dispositions Les congés vont y avoir Il y a des mesures coercitives qu'on va adopter quand même Il va falloir maintenant empiéter sur les vacances Ou c'est si cela Il ne faut pas précipiter, donner d'autres modules de leçons Il faut qu'on le fasse Et moi ce que je demande aux enseignants aujourd'hui Qu'ils fassent tout Pour que vraiment on puisse trouver quelque chose pour nos enfants Et qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Au gouvernement Nous allons leur imposer notre volonté après Après qu'on ait résolu ce problème De leur imposer notre volonté Parce que moi ce que je crains Les politiques s'en mêlent maintenant Les religieux s'en mêlent aussi Et même tous ceux qui ont des examens cachés maintenant Commencent à se préoccuper de l'école Ils ne se sont jamais préoccupés de l'école Moi je vois l'Assemblée nationale J'ai été là-bas l'autre jour On a été là-bas Ils ont appelé la commission de médiation Moi je n'ai pas pu retenir mais là Quand je vois que le Mali C'est le Mali qui donnait des enseignants à la Côte d'Ivoire au Gabon Et c'est le Mali aujourd'hui que les enseignants Les élèves quand ils vont à Dakar sont refoulés Parce qu'ils n'ont pas un bon niveau Et tout le monde est assis comme ça Et il nous a fait deux mois Sinon trois mois maintenant Que nous sommes dans cette saga là Et allez-y voir la Collège d'Horizon L'école des Turcs là Qu'on appelait Collège d'Horizon Quand Collège d'Horizon est parti en grève ici Pendant une semaine Toute l'Assemblée s'est mise en émoi On a interpellé même le ministre pour ça Et notre école s'appelle maintenant Pratiquement deux mois que nous sommes dans cette saga là On nous appelle pour des simagrées là On vient nous dire bon vraiment Il faut qu'on paie les salaires Il faut qu'on paie les salaires Non ! Parce que ces enseignants là De quoi se plaignent-ils ? Ils se plaignent du revenu des ministres Ils se plaignent du revenu des députés Ils se plaignent du revenu des ministres Et des premiers ministres Et du président de la République Ils ont raison d'une part Mais est-ce que pour autant Nous allons jeter nos enfants dans la rue Parce qu'Ibram Gbokar Keta Avec sa vie précaire Ou bien avec son marché précaire Est-ce que nous allons maintenant Pécariser l'avenir de nos enfants pour lui ? Ce serait trop lui faire de cadeaux Moi je dis que non Il est temps maintenant Que les anciens sachent se les ont gardés Et de revenir à la population Pour qu'on cherche leurs droits ensemble On ne peut pas hypothéquer L'avenir de nos enfants Parce qu'aujourd'hui Le premier ministre Gaget son 15 millions Le président a 20 milliards De crédits de fonctionnement On va régler tous ces problèmes là après Mais de grâce Que les politiciens ne s'en mêlent pas Au Mali aujourd'hui Le chemin le plus court Pour s'enrichir C'est la politique Le syndicalisme Et la société civile Ah bon le syndicalisme Oui oui j'ai constaté cela Ces syndicats là que tu vois là Tu croyais que ce sont des Excusez-moi des imbéciles Ils sont très malins C'est des véritables politiciens Qui nous gèrent comme ça Qui nous gèrent comme ça C'est des politiciens Et chaque fois qu'on discute avec eux Ils vont voir leur base C'est vrai Ils vont voir également d'autres niveaux Au niveau des centrales syndicales Au niveau des ministres Des anciens ministres de l'opposition On est au courant Moi je ne suis pas d'un parti politique Mais je ne voudrais pas Qu'on me prenne pour un con Il est temps maintenant Que les anciens se disent une chose S'ils ont raison Il ne faudrait pas Qu'ils perdent leur raison Comme ça Il ne faut pas qu'ils mangent Leur blé en herbe D'accord Le grand dialogue C'est permettre également Aux Maliens De poser des questions Et sur Facebook et Whatsapp Des questions ont été posées Par des Maliens Nous allons commencer Par cette question D'un auditeur Sur Whatsapp Il a posé trois questions Aux trois invités Nous allons commencer Par sa troisième question La troisième je précise Qui est adressée Aux parents d'élèves On va écouter Ma troisième question Est la suivante Je la pose Au parents d'élèves Quand même Je n'ai pas vu D'acte concret Venant d'eux Quand même Parce que Ils n'ont pas marché Ils n'ont pas Protesté Vis à vis Même s'ils ont fait Ils ont fait ça Dans l'ombre J'aimerais savoir S'ils ont vraiment Posé un acte concret Face à cette crise là Est-ce que Les parents d'élèves Est-ce que les parents d'élèves Est-ce que les parents d'élèves sont réellement mobilisés Aujourd'hui Donc tout de même Que les parents d'élèves Aussi Ces associations Ces soi-disant associations De parents d'élèves Il faut reconnaître Que ces associations La sont politisées Parce que Un parent d'élèves conscient Qui gagne son petit Paire conscienceusement Qui paie l'école De son enfant Conscienceusement Ne peut pas Croiser ses bras Et regarder L'évolution De l'école malienne De façon négative Donc je dirais Que ces associations De parents d'élèves Ne font rien Concrètement En tout cas Pour pouvoir sauver L'école malienne Et pour revenir A une phrase De monsieur Sissoko Il a dit Que quand Collège Horizon A été fermé C'est l'école Marie-Fla-Turque Que tout L'assemblée S'est élevée Mais vous savez Pertinemment Que aucun Enfant D'enseignant En tout cas Fréquente Cette école De haut-standing Vous êtes d'accord Avec moi ? Non je ne suis pas d'accord Avec vous madame Non vous êtes d'accord Non non pas du tout Donnez-moi la parole Allez-y Vous êtes également De l'association Je n'ai pas envie De rentrer dans les détails Le diable est dans les détails Monsieur Touré Moi je ne veux pas rentrer dans ça Je connais des gens Parmi eux-mêmes Syndicalistes Qui sont responsables Des syndicats Qui ont leurs enfants En marif Je ne voudrais pas Déballer des secrets La délation Ce n'est pas mon propre Peut-être que madame Doit même Une épouse d'enseignant Je ne veux pas Et vraiment Peut-être qu'elle Elle me diffiera plus tard Mais ce que je veux dire Le niveau de l'école Le niveau de l'école aujourd'hui Elle dit que la politique A engagée Que l'association des parents d'élèves La fédération est politisée Attendez L'école Ce n'est pas vrai Moi je ne suis pas dans un parti politique Tout ce qui me regarde Mais est-ce que l'association Les autres membres Non, non, non Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Mais qu'est-ce qu'ils font Secrètement pour privater les écoles Les parents d'élèves Moi je demande madame Vous êtes parents d'élèves Et il y en a des milliers comme vous Est-ce que vraiment Même quand on les appelle Pour venir à réunir À l'école Est-ce qu'ils viennent La fédération nationale Des parents d'élèves A des problèmes aujourd'hui Même les ressources Pour pouvoir au moins Pour pouvoir au moins Faire un congrès On n'a pas pu le faire On n'a pas pu l'avouer On n'a pas pu avoir de l'argent Et tout ce que nous Nous entreprenons Au niveau de nos communes respectives Nous le dépensons De nos propres poches C'est vrai Au niveau supérieur On s'intéresse à la fédération Des parents d'élèves Parce que nous Nous arrivons à éteindre Des feux entre eux Et c'est grâce à nous Parents d'élèves Que la fédération Des parents d'élèves Que même le Sénou On a pu recouvrir Les clés du Sénou Pour les remettre A l'administration publique Aujourd'hui Si on dit que la fédération Ne fait rien Effectivement Elle ne fait rien Parce que vous ne répondez pas A nos appels Vous ne répondez pas A nos appels Ça va être spontané ça Vous devrez aller nous chercher Pour nous prendre Par la peau des fesses Pour nous dire Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous faites Vous n'avez rien fait de cela Aujourd'hui Il est bien beau de s'asseoir Aujourd'hui pour dire Que les parents d'élèves N'ont rien fait La fédération nationale Des parents d'élèves A toujours agi Dans l'intérêt des enfants Et nous n'avons jamais Croisé les bras D'accord Elle veut réagir sur ça S'il vous plaît Comment c'est L'association des parents d'élèves Là est structurée Parce que si nous regardons Un peu Les communes de Bamako Et puis même les régions Est-ce que Comment dirais-je Vous dites que vous êtes Membre de l'association Des parents d'élèves Ou de la fédération Je ne sais pas Mais est-ce que vous faites Appel en tout cas A l'association des parents D'élèves De chaque école Ou de chaque commune En tout cas Pour pouvoir s'asseoir Et débattre du problème De l'école malienne Vous vous rappelez Quand les privés Ont été en grève Quand les privés Les privés Ont été en grève Les promoteurs d'école Mais bien avant ça Moi je n'ai pas vu Dans une école Où on appelait Les parents d'élèves Et qu'ils soient venus Moi j'étais parent d'élève Je suis parent d'élève Au lycée Il m'a mis de Cathy Il y a plus de 2500 élèves Mais quand on convoque Les parents d'élèves Quand on envoie même Des avis de réunion Aux parents d'élèves Tu ne reçois que 17 20 personnes Les gens m'entendent Si c'est faux Qu'ils le disent Mais on les appelle Pour moi je suis parent d'élève Depuis que mes enfants Sont à l'école J'ai jamais reçu On va revenir sur les questions Des auditeurs Il y a une première question Que l'auditeur a posée Qu'on va écouter Qui est adressée A Soumana Koulibaly La première question Est-ce que l'année blanche L'intensalmodie sur notre lèvre Est-ce que cette année blanche Est-ce qu'elle est évitée L'année blanche La question revient A l'administration Moi je ne peux pas répondre A celle-là Vous êtes aussi responsable Parce que vous êtes en négociation C'est vous qui êtes en grève Oui je peux vous donner La réponse en deux temps Au nom du Sénégat En tout cas En tant que Sénégaliste Nous ne pouvons pas répondre Au nom de l'administration C'est à l'administration De voir De faire des calculs De comptabilisation Pour voir Les semaines exécutées Et les semaines à venir Comment faire Les réaménagements Ce n'est pas notre rôle Si vos revendications Ne sont pas satisfaites Est-ce que vous allez Accepter qu'il y ait Une année blanche ? Accepter comment ? Ce n'est pas nous Qui façonnons l'année blanche Il faudrait que ça soit clair Dans l'esprit des gens Mais si vous ne rentrez pas C'est vous qui êtes en grève Il y a sept et demi De vos points de revendication Selon M. le médiateur Qui ont été satisfaits Aujourd'hui il en reste Deux et demi Et vous n'êtes toujours Pas en classe Parce que vous n'êtes pas En classe je le dis Parce qu'il y a un préavis De grève qui est en cours Le 15 avril Une autre grève Devrait commencer Aujourd'hui est-ce que Si vos revendications Toutes ne sont pas satisfaites Est-ce que vous allez Rentrer en classe Pour éviter une année blanche ? La question elle est très simple C'est que nous ne sommes pas En grève cette semaine C'est qu'il faut Retenir Ensuite je reviens sur le fait Que l'année blanche Elle est du ressort De l'administration L'année bâclée C'est du ressort De l'administration C'est l'administration Qui est totalement Responsable de cela Nous Vous êtes responsable de quoi ? Nous ne faisons que Poser des conditions Pour que les dialogues Vous êtes responsable de quoi ? Notre préavis Ne prenez pas notre préavis Non non Aujourd'hui je veux comprendre Par rapport à l'administration Vous êtes responsable de quoi ? Nous nous sommes responsables Pédagogues Bien sûr au niveau de nos classes Lorsqu'il s'agit d'aller enseigner A nos enfants Ce que vous ne faites pas Quand vous êtes en grève Oui ce qu'on ne fait pas Lorsque la négociation échoue Et ça va conduire A l'année blanche Il n'est pas dit Que forcément Les négociations vont échouer Il faut comprendre ça Le préavis est lancé Pour créer Un cadre de négociation Entre les partenaires Les deux partenaires Maintenant c'est lorsque Les négociations échouent Qu'on va en grève La grève est observée Je vous l'avais dit Dans mes propos Si vous voyez Que nous avons observé Ces différents préavis De grève Jusque là C'est parce que Quelque part La chose a été légèrement réglée On a cru qu'à un moment donné En tout cas Il faut violer la loi Faire la pression Sur ces jeunes gens Ils pensent que nous sommes Des jeunes gens Vous avez dit quelque chose De très important tout de suite Il faut mettre la pression C'est parce que La chose a été légèrement réglée Bien sûr Pourtant vous avez Un préavis de grève Pour le 15 avril prochain Bien sûr Ça a été légèrement réglé Pourtant vous n'acceptez pas Toujours de rester en classe Raison pour laquelle Nous rappelons A l'administration Et au peuple malien Que l'école reste une priorité Tout ce que nous nous avions posé Comme revendication C'est dans le souci D'améliorer le système éducatif Parce que Les chercheurs l'ont dit Il est établi Dans tous les rapports Sur lesquels Tant que l'enseignant N'est pas mis Dans certaines conditions Il n'est pas En tout cas Loisible de penser À un enseignement de qualité Je ne dis pas Que c'est la seule condition Mais Nous pensons quand même Qu'il faudrait que Les gens comprennent Que les enseignants Doivent être au centre Ce sont les principaux acteurs Du système éducatif Tout ce que nous nous avions posé Comme revendication Ça va dans le sens De l'amélioration Du système éducatif Je reviens encore Pour le préciser Nos sollicitations À l'endroit des autorités scolaires Sont restées vaines Mais Il y a le ministre de l'éducation Qui a proposé une solution Qui est la suivante Il dit Nous avons une stratégie De sauvetage de l'année Nous allons voir Comment faire des cours De remédiation Comment faire en sorte Que les enfants Puissent aller à l'école Le samedi inclus Pour faire une sorte De cours intensive Et empiéter sur les vacances Et la condition sine qua non C'est une entente Entre le gouvernement Et le syndicat Cette mesure Est-ce qu'elle est convaincante ? Bien entendu C'est les circonstances particulières Face aux circonstances particulières Si les deux parties Et le peuple malien Conçoivent que ça peut être Une solution Mais nous ne pouvons Qu'est-ce que vous pensez De cette solution ? Que les enfants aillent à l'école Du lundi au samedi Six jours dans la semaine Qu'il y ait des cours intensifs Qu'on empiète sur leurs vacances Qu'est-ce que vous pensez De cette stratégie ? Cette stratégie En temps réel Elle n'est pas la bienvenue Dès le départ Nous l'avons rejetée Nous pensons que c'est une stratégie De remédiation Qui ne peut pas Parce que Qu'est-ce que vous proposez Si vous l'avez rejetée ? Vous saviez Il y a des méthodes Qui en existent déjà La méthode de la première dame Qui est le soutien Qui existe Nous avions combattu cela Nous avions pensé Que c'était une méthode Juste pour politique Pour apporter un soutien Je ne sais pas Avec des tapages politiques Pour faire croire aux gens Que des remèdes Sont apportés au mot Alors qu'en réalité Ce n'est pas Il faut s'attaquer Aux causes réelles C'est ce que j'ai dit J'ai toujours dit Que l'ajustement désordonné Au niveau du secteur De l'illigation N'est pas une solution L'ajustement désordonné C'est quoi ? C'est tenter De combater des brèches Par-ci par-là D'accord Alors qu'on ne s'attaque pas Aux causes réelles Il n'y a pas de solution Je n'en vois pas Donc c'est une année blanche Parce que pourquoi ? Vraiment Nos cadets Ne sont pas de bonne foi Eux ils mènent Un procès d'intention Contre le gouvernement Pour dire que le gouvernement Néglige ceci Le gouvernement dit C'est qu'ils sont trop nombrés Non Ça c'est des procès d'intention Est-ce que le gouvernement Est de bonne foi ? Le gouvernement est de bonne foi Il ne peut être que de bonne foi Qu'est-ce qui le justifie ? Maintenant c'est un problème De cadre Qu'il faut maintenant mettre en place Pour ceux qui demandent Qui d'ailleurs Le point principal Le point d'achoppement De ce préavis de grève là C'est-à-dire le point De Les primes de logement D'accord Si le gouvernement est de bonne foi Est-ce que ce gouvernement A la capacité De régler ce problème ? Mais nous sommes obligés De trouver ensemble Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il est vrai qu'aujourd'hui Le Mali a des problèmes C'est vrai Mais vous êtes d'accord Que c'est le gouvernement Qui doit montrer la voie ? Mais le gouvernement a montré la voie Il a voulu continuer à montrer la voie Pourquoi on n'arrive toujours pas A trouver la solution ? Parce que je vais vous dire une chose Il y a un nege blakou gangala yata Kou gangala Traduction en français Ça veut dire ? Quoi que nous allons mettre en Tant que cette estime mercantile là N'est pas délaissée par les enseignants Ça ne pourrait pas marcher Il faut se dire la vérité En tout cas moi j'ai mis en faux Parce que Non moi je vais vous le dire Pendant toute la négociation Qu'on a eu avec eux Chaque fois qu'on leur disait quelque chose Ils étaient consentants au départ Après ils nous disent Bon nous allons nous voir dehors Après on va rentrer Et quand ils viennent encore Ils viennent solennellement Sagement nous dire Un chapitre d'un verbe là Vraiment Sincèrement Franchement Honnêtement Ça fait trop de ment Alors La situation relève désormais De la primature Est-ce que ça vous donne espoir ? Ça nous donne espoir Parce que Tout qu'on fait Nos autorités Sont nos autorités Mais est-ce que moi je demanderais Aux enseignants En tout cas De mettre un peu d'eau Dans leur vin Pour pouvoir sauver L'année Parce que nous pauvres L'équipions L'école privée De nos enfants Si l'année Devenait blanche Moi je pense Que nous quand même Ça va jouer surtout Sur notre budget Parce que les enfants Vont reprendre Les mêmes classes Et même si on a piétiné Sur les vacances Est-ce que ça peut être La solution ? Je dirais non Parce que les enfants Qui sont dans les classes D'examen Comment ils vont faire ? Donc vraiment Je demanderais aux enseignants Que s'il y a Il n'y a qu'à regarder En face Les enfants là C'est pour nous tous Et l'éducation malienne C'est pour nous tous Et les gens Qui sont au pouvoir là Ça ne leur dit absolument rien Il faut qu'on se dise la vérité Ils ont l'habitude de nous dire Si vos enfants Ne rentreront pas en classe Nos enfants vont aller étudier ailleurs Et nous on vous coiffe Nos enfants viendront Coiffer vos enfants Ce seul mot là Ce seul mot là Ce seul mot là Doit faire l'objet Que vous mettez de l'eau De l'eau dans votre vin Est-ce que vous allez mettre De l'eau dans votre vin ? Dans la boisson Nous avions mis de l'eau Dans notre boisson Parce que nous avions Pris l'engagement Sur les trois points de blocage Qu'on était prêt à céder Le point 6 Sur les examens de concours Et que si le gouvernement Était animé de bonne foi Qu'il fasse des propositions Réelles, ténables Devant le peuple malien Concernant la prime de logement Et concernant la commission Que nous devons mettre en place Avec un objectif clair Permettant au plus grand nombre D'anciens Ceux des collectivités D'accéder aux postes Centraux Au niveau de l'éligation C'est déjà fait Sans quoi L'objectif doit être clair Mais nous avons mis de l'eau Parce que nous sommes prêts Nous sommes prêts A abandonner le point 6 Mais le point 6 n'est rien C'est déjà fini C'est un point capital C'est les examens de concours Avant tout là Ça implique beaucoup Le point 6 est déjà résolu Le point 6 est déjà résolu Le point 6 est déjà résolu C'est déjà résolu C'est pratiquement résolu Moi je vous dis Ceux qui achopant là-dedans Aujourd'hui Ne méritent pas vraiment De mettre les enfants dans la rue Ne méritent pas vraiment De mettre les enfants dans la rue Qu'ils sachent Ils les ont gardés Quelle est la solution aujourd'hui ? La solution C'est qu'on crée Un cadre de concertation Pour les primes de logement Parce que les logements Il faut comprendre Ils ont les logements Ils ont les primes de résidence Ils veulent maintenant Des primes de logement Le décret est là On a la résidence Vous avez la résidence D'accord On va retenir comme solution Un cadre de dialogue Pour trouver une solution A ce problème Merci à nos invités Kumba Tangara Parents d'élèves Djougamadi Sisoko Médiateur dans la crise scolaire Soumana Koulibaly Membre du collectif des enseignants Signataire du 15 octobre 2016 A la régie Ojo Nuhumjire Régie vidéo assurée par Mamadi Keïta Je suis Mohamed Outouré A demain pour un prochain numéro Du Grand Dialogue De Studio Tamani Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats Du Studio Tamani Sur votre radio Sous-titrage Société Radio-Canada Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada